Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz ayaté fait aïaté fait une moche t'es bête un dragon un ford hiver mais sous sérieux Un fort d'hiver. Un fort d'hiver. Un fort d'hiver. Oui en plus il y a une neige. Et l'hiver viendra. Et l'hiver viendra. Au secours il y a un dragon. L'hiver viendra. C'est dans quoi ça Benzou quand je dis. L'hiver vient. C'est dans des amostrones. Déjà c'est Winter is coming. Enculé. Il y a quelqu'un qui meurt. 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 C'est normal tout le monde meurt dans cette année. Il y a personne qui est gentil. Il y a personne qui est méchant. Tout le monde a un but. Je crois que je me suis arrêté à la saison. Alors saison 5. Je crois que je me suis arrêté à l'épisode 7. Bon c'est pas que. Enfin j'aime bien. Mais je trouve qu'à force ça revient. C'est toujours pareil en fait. En fait t'arrives à la fin de saison. Ça tourne en rond quoi. C'est à chaque saison à la fin. T'as un personnage important qui meurt. Et puis hop tu recommences une saison. Et à la fin de la saison ça revient pareil. On va dire t'as les 5 épisodes de la saison. Il est parfait oui. Et puis à la fin t'as un rebondissement. Un mec qui meurt. Ah bah il n'y a pas en fait. Bon pour moi les deux premières saisons sont les meilleurs. Surtout avec mon personnage. Après on s'en bat les couilles. Mon personnage préféré reste Eddard Stark. Eddard Stark ? Hein ? Moi j'adore c'est le... C'est comment il s'appelle ? C'est bon déjà. Oh c'est l'autre là. Toi t'es Tyrell là. Où te le blond là ? Non c'est Tyrell Lannister. C'est Luna. Il l'adore. Ah ouais lui il est bien aussi. Parce qu'il est super stratège. C'est un grand stratège. Et j'adore aussi le... Le... Le second garçon de... De Stark. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Tony Stark. Ah ouais. Iron Man. Oh. Jon Snow. C'est... Et... Rockstar. Non ça c'est un bâtard ça. Rockstar. Rockstar ? Non ça c'est... Rockstar c'est ton GTA. Ah oui. Ah c'est... Celui qui a les visions ? Celui là. Celui là. Plus petit peu plus marquement son nom. Tu vois ça fait au moins deux saisons qu'on l'a pas vu j'ai oublié son nom tu vois. Hum ? Moi je me rappelle. Moi j'ai du mal alors ça nous est. Moi aussi j'aime bien Arya. Arya Stark. Moi j'aime bien Arya Ossoron. Ça m'étonne pas toi. Non parce que... Non bah celle que je préfère c'est Demiris le Targaryen parce que j'aimerais bien l'avoir dans mon pieux mais... Pfff. Bah c'est Fabien. Je voudrais y montrer mon gros dragon mais... Bonjour là. Ah ouais elle a pas accès à Fabien ça. Comme c'est la reine des dragons. Et Fabien c'est le roi des dragons ils sont ensemble c'est normal. C'est rien des salopes Fabien oui. Oh mon dieu. Ah oui. Une biatche. Il y en a un qui veut dire une biatche. Biatche. Je loupe rien en gros. Bah une biatche. Mais... De biatche. Mais... De biatche. Ouiiii. 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 A pointe la connasse. Oula. Pfff. Elle pointe ta falope. Ouais bah rougis pas hein. J'ai volé plein de potions là. J'ai volé plein de potions. Voleur. Gros lot d'amour ça c'est bien aussi. De l'ectoplasme. C'est pour après faire tes potions. Ouais. Il y a tellement d'ingrédients. C'est pas un ingrédient. C'est un ingrédient. C'est un inc-ingrédient. J'ai hâte de voir ce que ça va redonner à la version PS4. Ouais ouais. Je vais le reprendre je pense. S'il y a des modes. Putain des modes sur PC. Euh sur PC. Oui. Euh sur console. Bah t'auras tous les modes qui existent sur PC. Ils seront sur PS4 en fait. Ouais. Et t'auras tous les DLC. Excusez moi. Je coupe. Je coupe les enceintes. Je coupe les enceintes pendant peut-être le long. Ok. Je reviens. D'accord. Ok mon petit Benzou. Mais ouais pour voir tous les modes. Parce que... C'est incroyable hein. Vraiment quand tu vois les modes déjà qui sont faits sur Skyrim. skyrim près j'espère pas qu'ils vont refaire passer à la caisse qu'on les mausins après je pense que tu en aura à payer ça c'est sûr et ça c'est sûr et certains t'auras toujours quand ils ont le filon pour faire du pognon plus c'est bethesda quoi ah ouais voilà c'est skyrim skyrim je sais pas si tu te rappelles à l'époque de sa sortie mais tata n'avait que je connais personne qui de mon entourage qui dit qu'ils jouaient pas à skyrim hum bah oui c'est pareil paris c'est c'était le gros jeu quoi quand même c'était gros ja ouais et même encore maintenant tu vois tu as beaucoup qu'ils jouent tellement tellement gigantesque en fait d'asile dans scrolls online mais enfin faut dire ce qui est c'est pas non il est pas il est pas ouf quoi n'a pas l'aspect de customisation de ton personnage comme tu pouvais l'avoir dans skyrim c'est moi je prends un mémo quoi ça par contre l'effort l'effort qu'ils ont fait bethesda c'est que leur abonnement est gratis c'est vrai oui bien sûr tu peux acheter c'est des trucs pour accélérer par exemple d'une expérience et pour t'acheter de l'équipement et de l'argent réel mais t'es pas obligé par contre l'abonnement tous les mois est gratos t'as pas d'abonnement payant c'est bien ça mais bon pour avoir testé celui-là et puis un autre mmo comme ff 14 c'est vrai que j'ai préféré je préfère à la limite en mmo ff 14 même si bon faut c'est sûr faut payer tous les mois là mais ff 14 c'est beaucoup enfin real reborn est beaucoup plus complet et plus intéressant que que si elle est dans le scroll dans les mémo après je dis pas qu'il est mauvais mauvais mais pour avoir goûté à skyrim et passer à ça après c'est sûr voilà elle pointe toujours autant un fil bon je pense que la réédition de skyrim je pense qu'elle va être aussi vendu que qu'à sa sortie c'est sûr je pense que ça va être énorme parce que je sais pas s'ils vont foutre tous les modes mais j'avais vu des modes genre ton héros à la sangle côté habillé comme son goku et tu te transforme en oui tu te transformes en supercelles je sais pas si t'as vu oui oui t'es quête c'était trick trop what the fuck là héros ouais puis ça avec des graphismes améliorés de base quoi alors déjà que c'était pas dégueu c'est pas de la mer déjà déjà que c'était pas dégueu pour l'époque c'est d'un l'époque elle tomber là et où tu vas te calmer toi et moi je vais te faire redescendre sur terre moi bon vous alors comme tout le temps j'ai mon enchantement au maximum 99 déjà non 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 j'ai 24 tu vois mais je suis au niveau expert en fait donc d'augmenter ma vigueur c'est plus faible et pas au niveau était pas au niveau légendaire encore l'armure lourde jusqu'à sa tenter et c'est là le niveau légendaire c'est 0 0 0 c'est à mort oui accessible je sais pas si t'as joué à au dlc dragonborn de skype non mais dans dragonborn ta possibilité d'avoir ton dragon à toi et de le chevaucher ça arrive il me semble oui je t'ai pas fait mais j'ai vu des vidéos dessus énorme tu peux même avoir ton dragon petit et il grandit je crois oui mais il me semble que c'est ça non il grandit il grandit pas j'ai vu des vidéos de tenko idéaux qu'il l'a fait et il grandit pas je crois pas tu peux voir un petit dragon et un dragon un dragon qui chevauche aussi on peut pas chevaucher des mamans quel dragon qui chevauche il l'a mais en fait le dragon qui chevauche il doit l'attraper je crois dans la nature ou je le m'étais plus quartier de l'archimage et ça c'était une bonne idée ça c'est l'orico salut torino un peu ça fait un peu je sais pas si vous avez connu il est venu connu divinity blood ouais ouais je connais était pas mal aussi juste attendez je dois changer de jeu alors à tout de suite